Je vous présente Lucille et moi je suis chef du Mac Andile. On va vous présenter aujourd'hui un risotto, sur le thème de l'Italie bien sûr, à la Vénitienne. C'est un risotto au petit pois avec des dés de jambon, de la menthe. Pour les ingrédients de la recette, des oignons, le riz. C'est du lucédio, c'est un riz qu'on utilise régulièrement. Les petits pois et puis qu'on va cuire à cru plus tard. Donc ce qu'il faut au départ, c'est mettre à chauffer bien sûr de l'huile, d'olive. On va mettre à suer un petit peu les oignons que j'ai coupés à l'avance, légèrement ciselés. Un petit peu de sel pour faire sentir l'eau de végétation. Et là, on va mettre à suer tranquillement les oignons. Et là, on va mettre sur le feu. On va mettre à suer tranquillement les oignons. On va bien suer, bien suer les oignons. Une fois que les oignons sont bien sués, on va rajouter le riz. On va mettre un petit peu. Une fois qu'on met le riz sans coloration, on va le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Il ne faut pas hésiter à toucher de temps en temps, qu'il soit bien accré et bien chaud. Une fois qu'il est bien chaud, on fait un déglaçage avec un petit peu de vin blanc. Je vais rajouter un peu de sel. Il commence à être bien, d'ici deux minutes, on va déglacer. Une fois que c'est déglacé, il faut faire réduire à sec pour qu'il n'y ait plus du tout de vin blanc. Et après, on va le cuire au fur et à mesure avec un petit peu de bouillon de volaille. Soit un bouillon d'aigus, soit un bouillon de volaille. Là, j'ai choisi bouillon de volaille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien faire évaporer le vin blanc, ça c'est très important. Une fois que c'est évaporé, on met au fur et à mesure le bouillon de volaille. Si vous devez faire cette recette à la maison, vous pouvez faire une pré-cuisson de 8 minutes le matin. Vous le mettez au frigo et si vous avez des invités le soir, à ce moment-là, il y a juste à le finir. Je vais cuire 5 minutes et le finir après avec le beurre, le parmesan et tous les autres ingrédients. Là, pour une cuisson de minutes comme ça, il faut compter entre 15 et 20 minutes de cuisson. Pour cette recette-là, j'ai choisi des petits points assez particuliers, parce qu'ils viennent d'Aix-en-Provence. Je peux vous les montrer, si vous voulez les goûter. C'est un produit assez exceptionnel. Vous pouvez le goûter comme ça. Si vous voulez vous faire passer. Merci. Voilà, c'est des petits pois qui sont calibrés tout de suite. Et ils sont assez sucrés. Vous pouvez manger cru. Ils viennent d'un producteur. Donc là, celui qui s'accueille tout doucement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment des plus beaux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, ça cuit tout doucement. On est... Il faut surveiller régulièrement. Tourner le risotto. Vraiment mettre le bouillon vraiment à la surface. Attendre la réduction et au fur et à mesure, mettre le bouillon. Ainsi de suite, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Jusqu'à ce qu'il soit à 20 T. Et à ce moment-là, on rajoute les petits pois qui sont crus. Donc, il faut 2-3 minutes de cuisson. Les déjambons. J'ai fait une purée de menthe. Deux petits pois et menthe que je mettrai au dernier moment, qui va me servir de liaison. Et au dernier moment, la menthe ciselée. Beurre, parmesan, comme un résidu classique. C'est un peu plus beau. Bon là j'ai un petit peu triché, j'ai fait une pré-cuissante pour vous faire goûter et puis au fur et à mesure je vais vous montrer la cuisson parce que s'il faut attendre 20 minutes, on va me faire goûter un risotto donc là la pré-cuisson de 8 minutes, j'ai rajouté les petits pois on remet un petit peu de bouillon pour laisser cuire 5-6 minutes et je vais faire la liaison avec tous les éléments que je vous ai présenté tout à l'heure bien que ça soit chaud Je vais faire la mienne C'est quoi ? On a répondu Sous-tit Corinne C'est pas mal. Donc je vais faire ma liaison au beurre, toujours hors du feu, bon là il y a plus ou moins 300 g de riz, je mets 100 g de beurre, faut pas hésiter pour la liaison, je sais que c'est un peu choquant mais c'est comme ça qu'il est crémeux les autos et qu'on l'aime. Alors une fois que j'ai incorporé le beurre, j'y mets une parmesan. Les dés de jambon, l'amande ciselée, et l'huile d'olive qui vient d'Italie, l'huile de picholine, et je remets un coup de chauffe sur le feu, avec un tout petit peu de bouillon de volaille, et un petit peu de piment d'Espelette. Vous allez pouvoir déguster comme ça. C'est très bien. 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 Tout le monde veut goûter ? Oui ! C'était fou, après tout ce qu'on a mangé ! Ça me rappelle la série que j'ai vu. Là, je suis en train d'en cuire de toute façon. J'ai mangé beaucoup ici. Je suis en train d'en cuire. 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 Je suis en train de me trouver.